Bonjour et bienvenue pour ce nouveau gameplay commenté de Red Dead Redemption and Dead Nightmare Et comme vous le constatez, je me trouve dans les catacombes Où apparemment, on va dire, toute cette histoire serait arrivée Donc je peux vous dire que c'est vraiment squatter de mort vivant Comme vous allez le voir par la suite, si vous en avez compris Et donc là, je commence à galérer pour tuer un mort vivant Je ne sais pas ce que j'avais ce jour là Je crois qu'il est mort Donc là, je fais bien gaffe parce que c'est un endroit très sombre Et les morts vivants, ils sortent des murs sombres J'utilise la lampe torche pour m'éclairer Ce qui est assez utile Et comme vous voulez le voir, je commence à manquer un peu de munitions Donc, on verra bien comment ça sera la suite Donc là, hop, tant que sortir je dis, hop, hop Alors allez Je ne sais pas ce que j'ai dit, pourtant je n'avais pas vu ce jour là Donc je me suis débrouillé pour mettre, comment dire, de la musique plutôt, on va dire, menaçante Pour ceux qui s'y connaissent et qui reconnaîtront, c'est bien Les chansons du jeu Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Si vous voulez les liens pour télécharger la chanson Il vous suffit juste de regarder mes autres vidéos Et dans la vidéo d'unboxing, si vous lisez la description, il y aura le lien pour télécharger l'OST de Naruto Enfin bref, voilà Donc nous sommes dans les catacombes Comme vous pouvez le voir, il y a des morts vivants à la pelle Et je galère un peu à les tuer Et je vais commencer à manquer de munitions Et l'autre, la fille derrière, qui nous, soi-disant, est sorti de nous éclairer avec sa lampe torche Qui ne fait pas bien son boulot Elle nous dit des trucs On ne comprend rien Sors nos ennemis, on le refait de nous-mêmes Alors moi j'ai même cru Que j'aurais dû les laisser m'attaquer pour voir s'ils m'attaquaient S'ils étaient réels en fait Mais bon, je n'ai pas pris ce risque On aurait fait un game over et j'aurais oublié de rec'avancer Et ça m'aurait souler Enfin bref, c'est très très sombre Cette partie m'a fait un peu flipper Surtout qu'il y avait une musique Assez On va dire qui nous plonge dans l'horreur Surtout qu'on ne voit rien Et que sur mon système 5.1 Moi quand je joue, je joue à fond Que sur mon système 5.1 Quand un zombie apparaissait Il veut hurler ma chambre Enfin bref Donc là on va aller dans la partie où il y a des crashers Bon là il y a un zombie derrière moi Je sais ce que je fous là Hop Menace et les lunettes Donc là j'ai envoyé de la dynamite Je ne sais pas pourquoi Je faisais une dynamite en moins Et il n'y avait personne Donc une dynamite pour rien Je peux vous dire que ça fait très mal Surtout dans le Handel Nightmare On manque cruellement de munitions Surtout de la dynamite Parce qu'il faut les trouver en sauvant des vies Et que je n'ai plus Je ne sais pas si j'ai plus Donc ce zombie là Je ne sais pas ce que c'est Donc je suis dans une sale tronche Boum Putain comment je galère enfin voilà donc là j'ai sorti le trop blond je me dis autant y'a les franco donc là je regarde plus de munitions sur aucun pistolet il me reste 12 balles dans ma carabine donc là ça va être mode économie et je suis assez loin du rond jaune et je me doute que dans le rond jaune il y aura il y aura pas mal de dents donc là j'ai souvent passé en détail pour bien prendre le temps de tirer dans la tête pour pas user les munitions donc là j'arrive dans un coin sombre donc là je prends mon temps vous voyez constater des yeux rouges sortent de l'ombre ça fait flipper t'inquiète ils auront leur repos avec plus que 4 balles 3 balles il faut plus que il faut plus que je fasse le con il en sort tout le temps donc là je vais commencer à dépouiller les cadavres pour faire des munitions pour le déjà pour récupérer des munitions d'armes et des côtes des oeils des yeux pardon oh là je suis fatigué aujourd'hui de morts vivants pour faire des des munitions pour le tromblon donc là je vais utiliser le kit pour tromblon et hop deux munitions de tromblon ça j'ai plus rien je vais essayer d'avancer avec la lampe torse les gens vont regarder que l'endroit est sombre de ces sombres donc là j'entends du bruit mais je ne les voyais pas arriver donc ça fait ça surprend on va dire il est arrivé en match je suis en train de morfler oh putain voilà j'ai eu un peu de chance sur ce coup là à moins que ce soit le talent ce qui ne m'étonnerait pas donc on continue notre ascension dans les catacombes je vais refaire des munitions pour le tromblon et je n'ai pas assez de munitions enfin de reste de l'environnement les sombres couloirs de sa conscience moi j'ai des idées claires donc ça doit être un peu plus éclairé et là on arrive au rond jaune donc je me dis enfin c'est fini et ben on est un peu dans la merde là donc la porte s'est refermée juste derrière nous on se croirait dans une pyramide genre dans la momie donc là en fait je vais sortir le le sniper parce que il me reste beaucoup de balles de sniper en détail j'aurai le temps de les viser donc là je prends le temps de le chercher ouh la salle gueule ouh ouh allez hs reflex oh putain je morfle putain qu'est-ce qu'il fait à marcher là hop allez allez toutes là-bas t'as dit à mi pour tes trois morts vivants mais au moins ce sera fait et ouais heureusement que j'ai intervenu attends hop j'utilise la pas explosive pour la première fois donc apparemment ça les attire plutôt bien mais bon ça a pété un peu trop tôt et là comme vous pouvez le constater j'ai réussi un défi chasseur de l'apocalypse niveau 3 et donc en réussissant des défis on gagne des munitions donc vous pouvez le constater j'ai gagné des munitions 30 munitions pour chaque arme ce qui me sauve la vie on va dire que j'ai eu un super timing sur ce coup là ah la la quelle chance il a ce dark funeral il a tout il va il peut être totalement compliqué une voix me parle je suis fou donc là je me suis dit putain va pas que je me retape tout le chemin là et ben non une page de chargement vient me sauver la vie sur une magnifique cinématique que je vous laisse savourer avec une magnifique musique c'est parti c'est parti tout est bien qui finit bien ah j'adore les histoires qui finissent bien ça me donne la larme aux yeux quelques mois plus tard hein parce que ce n'est pas fini oh non je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce 7 donc la tombe de john martin donc comme vous pouvez le constater john martin est mort mais vu que 7 a repris le masque ben la maldiction est revenue et les morts se relèvent et donc john martin s'est relevé mais contrairement aux autres zombies on va dire qu'on le contrôle donc là vous voyez un cheval battant c'est le quatrième cheval de l'apocalypse mort bon ben c'est déjà la fin de ce gameplay je vous dis bonne chance pour la suite et j'espère que vous continuerez à suivre les aventures de ce cow-boy je vous dis merci peace et à la prochaine see you merci 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 merci